Notre perception de la réalité du réchauffement climatique se construit autour des événements extrêmes. Quand on parle d'événements extrêmes, ce sont des canicules, des canicules plus fréquentes, plus intenses. Elles le sont déjà. Ce sont des pluies intenses, de plus en plus intenses. Ce sont aussi des périodes de précipitation assez longues, comme nous avons connu ce mois-ci en France. Et ce sont de façon très marquée des sécheresses. Des sécheresses de plus en plus importantes et qui ont des conséquences extrêmement fortes sur l'humidité des sols et sur les réserves en eau, l'accessibilité en eau. On regarde effectivement les aspects socio-économiques des sécheresses, en particulier en France. Ils sont importants à différents niveaux, bien sûr, que ce soit ces problèmes récurrents de retrait et gonflement des argiles, que ce soit au niveau des rendements agricoles. On voit par exemple que les rendements en blé, depuis une vingtaine d'années, stagnent. Une partie de cette stagnation est clairement liée à l'évolution de notre climat, où sécherait sa répétition, en particulier les dernières années. Quoique cette année, les rendements en blé vont être affectés par trop d'humidité depuis quelques mois, en tout cas en France. Et c'est vrai aussi à l'échelle planétaire. Donc voilà, on comprend ce lien entre conditions météorologiques et rendement agricole, et en particulier les conditions météorologiques extrêmes. C'est très clair. Face à ce réchauffement climatique, nous avons une double tâche. Celle de diminuer les émissions très rapidement aujourd'hui. Et cette tâche, ça nous permettrait, si nous y parvenons, de préserver la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie du XXIe siècle. C'est ça qui est important. Mais nous avons une autre mission, c'est dès aujourd'hui, de s'adapter au réchauffement climatique qui est inéluctable. Sous-titrage Société Radio-Canada